Alors votre réaction après ces résultats, Philippe Dunoyer concerne son siège à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous retenez de ces législatives ? Une très belle expérience, beaucoup de travail. Donc je vais d'abord remercier plus loin. Remercier tous les électeurs qui se sont déplacés, notamment dans les îles Noyauté, mais pareil au niveau de la ville, aussi à Nouveau-Bruns et à Cogné, qui se sont déplacés pour voter déjà, et puis en particulier ceux qui ont voté le bulletin jaune, c'est-à-dire le nôtre. Et remercier tout le travail qui a été fait dans les campagnes, au niveau de la campagne législative, les deux directions de campagne, et puis toutes les petites mains qui se sont occupées des procurations, qui ont fait tout le travail derrière, dans l'ombre. C'est à eux que je pense déjà d'abord, après les électeurs, et puis je félicite également le député sur le temps qui est réélu encore cette année. Qu'est-ce que sera la suite pour vous ? Eh bien je reviens dans mes fonctions habituelles, c'est-à-dire que je suis élue de la province des îles, et puis au congrès également. Donc je reprends ma vie habituelle, mon travail habituel, et puis je fais ça vraiment d'une manière sereine. Là, le sentiment que j'ai, c'est très sereine, sachant que les législatives sont seulement un levier que nous avons décidé d'investir, et qu'on l'a investi pleinement avec les obstacles que nous avions pu trouver sur notre chemin, comme par exemple l'injustice et l'iniquité de ce découpage pasqua, on l'a bien vu là au niveau des résultats, et notamment sur la ville de Nouméa. Et donc c'est juste un levier parmi tant d'autres, et donc maintenant on a investi celui-là, on en investitera, pardon, on en investitera par un autre. Et tant qu'il y aura un indépendantiste dans ce pays, la lutte pour l'indépendance et la souveraineté pleine et entière de Kanaki-Nouvelle-Calédonie continuera. Merci d'avoir regardé cette vidéo !